Dans cette vidéo, tu vas apprendre non pas à résoudre un système avec deux équations et deux inconnues, mais cette fois trois équations et trois inconnues. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu disposes déjà des outils techniques pour exécuter cela. Il s'agit de la méthode par élimination. Il faut maîtriser la méthode par élimination pour résoudre un système à trois équations, trois inconnues. Et je vais te montrer comment tu vas utiliser la méthode par élimination. Tu dois l'utiliser deux fois d'abord. On va d'abord nommer nos équations pour faciliter la discussion. L1, L2 et L3. On a trois équations, une jaune, une verte et une bleue. Hop, on a rajouté une couleur. Et d'abord, il faut appliquer la méthode par élimination deux fois, de sorte à éliminer une inconnue et réduire la complexité de ce problème à trois équations. On va réduire ça à deux équations et deux inconnues, ce que tu sauras résoudre en utilisant une fois de plus la méthode par élimination. Et alors, en faisant cette première élimination d'une inconnue, ce que tu dois t'assurer, c'est d'utiliser l'ensemble des informations, l'ensemble des trois équations. Et tu dois éliminer deux fois la même inconnue. Oui, deux fois la même inconnue et comme ça, il reste les deux autres qui vont former le système de deux équations et deux inconnues. Alors, je vais te montrer ici, il y a une manière assez simple de faire cela. C'est Y qui est le plus facile à éliminer. Il suffit d'additionner L1 et L2 et ça, ça éliminera Y. Et on va le refaire une nouvelle fois en faisant L2 plus L3. Ça aussi, ça élimine Y. Donc d'abord, on va faire L1 plus L2, L1 plus L2 et en dessous, tu vas voir, on va l'écrire directement L2 plus L3. L2 plus L3 et tu vas voir, on va avoir un système de deux équations où les deux inconnues seront X et Z. Et là, tu sauras résoudre. Alors, L1 plus L2, allons-y, X plus X, 2X, Y moins Y, 0, moins 3Z plus 2Z, moins Z, est égal à, moins 10 plus 3, ça fait moins 7. Voilà une première équation. Deuxième équation, L2 plus L3, ça donne X plus 2X, 3X, moins Y plus Y, 0, 2Z moins Z plus Z, et 3 moins 6, est égal à, moins 3, moins 3. Voilà, maintenant on a un système de deux équations et deux inconnues. Alors, pour l'inconnue qui est la plus facile à éliminer, ça devrait te sauter aux yeux, c'est Z. Si on additionne ces deux équations, on va éliminer Z et avoir une équation où X serait la seule inconnue. Allons-y, on va l'écrire ici. 2X plus 3X, ça donne 5X. Moins Z plus Z, 0, est égal à, moins 7, moins 3, moins 10. 5X, 5X est égal à, moins 10, donc, X est égal à, moins 10 divisé par 5, c'est-à-dire, moins 2. X est égal à, moins 2. Et maintenant, pour trouver Z, on va pouvoir substituer X par, moins 2 dans une des deux équations. Prenons la première. On sait que 2 fois moins 2, moins Z, est égal à, moins 7. Et voilà, on a une autre équation maintenant où Z est la seule inconnue. Donc, moins 4, moins Z est égal à, moins 7. On va maintenant additionner 4 des deux côtés, ça donne, moins Z est égal à, moins 3. Et finalement, on va multiplier par, moins 1 des deux côtés, ça donne, Z est égal à 3. Z est égal à 3. Et maintenant qu'on sait que X égale moins 2 et Z égale 3, on va pouvoir substituer ces deux valeurs dans une de ces trois équations. On va prendre par exemple L2. Et du coup, Y sera la seule inconnue de cette équation. On a, moins 2, moins Y, plus 2 fois 3, 6, est égal à 3. 6, moins 2, 4, 4, moins Y, est égal à 3. On va soustraire 4 des deux côtés, ça donne, moins Y est égal à, moins 1. Et en multipliant par, moins 1 des deux côtés, on obtient, Y est égal à 1. Et voilà, on a trouvé nos trois inconnues. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que lorsque X égale moins 2, Y égale 1 et Z égale 3, effectivement, ce triplet est bien solution de ces trois équations simultanément. Alors allons-y. Première équation. Donc, est-ce que, on va utiliser ce petit cadre ici pour faire notre opération de vérification. Est-ce que, moins 2, plus 1, moins 3 fois 3, c'est-à-dire, moins 9, est égal à moins 10 ? Alors, moins 2, plus 1, moins 1, moins 9, oui, c'est égal à moins 10. Première équation, vérifier. Deuxième équation. Est-ce que, moins 2, moins 1, plus 2 fois 3, c'est-à-dire, plus 6, est-ce que ça, c'est égal à 3 ? Oui, moins 3 plus 6, c'est bien égal à 3. Deuxième équation, vérifier. Et finalement, troisième équation, est-ce que, deux fois moins 2, plus 1, moins 3, est-ce que ça, c'est égal à moins 6 ? Alors, deux fois moins 2, moins 4, plus 1, moins 3, moins 3, oui, ça fait moins 6. Troisième équation, vérifier. Ce système de trois équations et trois inconnues a une solution unique, x égale moins 2, y égale 1 et Z égale 3. Merci. 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 Merci.